Nous sommes à Montpellier, dans l'Héros. Comme tous les Français, Andréa est confiné. Comme eux, il doit adapter son quotidien à une situation de quarantaine. Acrobate à ses heures perdues, Andréa doit redoubler d'ingéniosité pour continuer à aiguiser son art sans sortir de chez lui. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je vais faire une session. T'es sérieux ? Mais putain, c'est l'air bâchard ! Mais il n'y a pas de gâteau. Plus d'herbe pour les petits félidés. Ses folles idées ne sont pas toujours du goût de sa compagne. Il ne comprend pas qu'un acrobate sans gazon, c'est un peu comme un acrobate sans... Il n'y a pas de gazon, j'aime bien le gazon. Andréa doit composer avec son simple mobilier pour continuer à s'entraîner. Il nous montre aujourd'hui quelques-uns de ses exercices. Ma devise, c'est un peu pas de place, pas de problème. C'est pas mal ça, non ? Pas de place, pas de problème. Ou l'art d'exécuter roues et autres macaques dans son salon. Mais pour l'heure, passons aux explications. On peut développer toute une gamme de roues tout en restant compactes. A commencer par la roue pieds serrés, des paracroupis. On doit chercher à monter d'abord sur une épaule puis l'autre, comme un transfert de poids. Si je suis à l'aise en roue, vers la droite, je vais donc partir vers la droite et monter en premier lieu sur mon épaule droite. J'essaye de garder les pieds serrés tout au long de l'exercice. Plusieurs sorties possibles, je peux rester pieds serrés ou bien réouvrir. En poussant fort sur mon épaule gauche, accompagné d'une poussée du bassin vers le ciel, je peux atterrir en souplesse avant. On peut aussi plonger en poussant à la fois sur les bras et loin dans les pieds, dans la direction engagée par la roue. Il faut dire que pour les intéresser, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Pour aider à développer sa sortie en souplesse, on peut utiliser une table basse. Une prise en hauteur permet de faciliter l'ouverture et de bien sentir comment jouer à la fois sur la poussée d'épaule et sur la montée du bassin. Voilà comment utiliser sa table basse avec une certaine classe. Mais Andréa a d'autres tours dans sa manche. Yes, déjà j'ai pas de manche. Et puis ouais, c'est une chouette technique pour travailler le macaque. Le macaque est un mouvement de déplacement issu de la capoeira, mais aussi utilisé en breakdance ou encore en freerun. Si on applique le même principe de monter sur son épaule mais en s'engageant cette fois vers l'arrière, on peut progressivement développer son macaque en choisissant le bras sur lequel on se sent le plus fort et en gardant les pieds serrés dans un premier temps pour travailler le contrôle, puis progressivement jeter ses pieds et son bassin un peu plus haut en cherchant peu à peu à poser la deuxième main. On peut chercher à se mettre en pont en partant de cette position pour développer la souplesse qui est particulière et propre au macaque et comprendre le chemin que doit prendre le haut du corps. Dans la finalité, un beau macaque s'engage vers l'arrière. Avec de la pratique, on peut chercher à envoyer sa deuxième main bien dans l'axe, ici, derrière l'oreille. C'est la dernière étape primordiale pour un bon macaque. On aura beau mettre tous les efforts du monde avec le reste du corps, si ce deuxième bras, cette deuxième main, part de côté, le macaque partira toujours de côté. Cette deuxième main, et par conséquent l'orientation prise par son épaule adjacente, va guider la trajectoire de votre macaque. Pour les plus téméraires en recherche de défis, le macaque peut être exécuté en partant toujours avec classe, depuis sa table basse. Voilà de quoi occuper les journées des petits et grands en quête de nouveaux défis. N'hésitez pas à vous tenir informé des prochaines vidéos sur les réseaux sociaux et à partager cette vidéo autour de vous. Tu viens manger ? Oui, il se trouve que j'ai plutôt faim. Tu peux mettre la table. Mettre la table, oui. Mais encore faut-il savoir, choisir les bonnes assiettes. Bon, tu vas continuer longtemps comme ça ? Oui.